Volvo a dévoilé en milieu de semaine ses deux concepts de cars préfigurant ses nouveaux modèles à venir sur le segment des compacts. Le constructeur suédois ne cache pas ses ambitions d'aller chasser sur les terres des SUV avec ce futur XC40, concurrent tout désigné des BMW X1, Mercedes GLA ou Audi Q3. De son côté, la future S40, basée sur la même plateforme, s'annonce tout aussi redoutable avec une signature lumineuse à l'identique de la toute nouvelle S90. Côté motorisation, Volvo annonce en plus des moteurs essence et diesel une version 100% électrique. Premier élément de réponse en 2017, date du début de la production. Mauvaise nouvelle pour Renault et sa petite citadine Kwid. Destinée dans un premier temps au marché indien mais aussi fortement pressentie pour l'Europe, la Kwid vient de se faire recaler de la plus flagrante des façons au crash test puisqu'elle ne récolte aucune étoile, que ce soit avec ou sans airbag. Autant dire qu'il va falloir que Renault revoie sérieusement sa copie pour une éventuelle commercialisation européenne. De fait, le prix plancher et alléchant de 3 500 euros devrait largement s'envoler pour que la Kwid réponde aux normes européennes en vigueur. Selon une étude réalisée par l'Automobile Club en 2015, le budget consacré par les ménages à l'automobile est en légère baisse. 1,45% c'est donc le montant moyen économisé l'an passé, dû en grande partie à la baisse du prix du carburant à la pompe. Ainsi, pour une Renault Clio Essence, modèle le plus vendu sur le marché national, son propriétaire a économisé en moyenne 82 euros. Reste que si l'on additionne les différents postes, comme l'achat, les intérêts, l'assurance, le carburant, l'entretien, les frais de stationnement ou de péage, oui je sais que ça fait beaucoup, l'addition reste encore salée puisqu'il aura dépensé 5 796 euros. Voilà donc qui nous amène directement à la question de la semaine. Suite à cette étude, avez-vous vous aussi constaté une baisse de votre budget annuel consacré à votre voiture ? Oui ? Non ? Nous attendons vos réponses sur Turbo.fr Commercialisée pour la première fois en 2003, Rolls-Royce a décidé de mettre un terme à la carrière de la Phantom à la fin de cette année. Première Rolls-Royce sous l'air BMW, elle avait repris le V12 de 6 litres de la marque allemande, porté pour l'occasion à 6,75 litres comme le V8 Rolls-Royce. Après 16 ans de carrière, la Phantom s'arrête donc là, en laissant des chiffres hallucinants derrière elle, 460 chevaux, 2,5 tonnes, 240 kmh en vitesse de pointe et un tarif de base de 410 544 euros. En attendant sa concurrente tricolore toute désignée, la Renault Mégane RS, la Peugeot 308 GTI se fait les griffes face à une concurrence étrangère. Forte des qualités de son châssis ultra performant, la Peugeot 308 GTI affronte cette semaine la Seat Leon Cupra. La compacte espagnole peut-elle renverser la valeur référence française ? Pour le savoir, rendez-vous sur turbo.fr. La Fiat 124 Speeder sera bientôt à l'essai dans Turbo, mais sa publicité est d'ores et déjà prête. Si l'on retrouve notre charmant couple d'amoureux sexagénaires, cette fois la petite pilule bleue a semble-t-il trouvé une concurrente. Visiblement, les effets de la 124 Speeder semblent immédiats, à vérifier bien sûr très prochainement dans Turbo. Problème, sachant que mon véhicule mesure 1,85 m de large, que je suis garé à 80 cm de la pompe et que ma trappe à essence se situe à l'opposé de cette dernière, vais-je pouvoir effectuer le plein de ma voiture, sachant que le tuyau ne mesure que 2,50 m de long ? Pour cet automobiliste, la réponse est simple, oui, sachant qu'entre deux points, la distance la plus courte reste la ligne droite. Sous-titrage Société Radio-Canada